L'image de Trotsky est une image contrastée. Dans la gauche non communiste, dans la mesure où il est anticapitaliste et antistalinière, il a une image assez sympathique. Du côté des trotskistes, c'est évidemment un héros et un prophète, point de vue qu'on retrouve chez les historiens Pierre Brouet et Jean-Jacques Marie. A l'extrême gauche, comme chez Victor Serge ou Anton Chiliga, on exerce contre lui des critiques, en rappelant la répression qu'il a exercée contre la révolte des marins de Kronstadt, et sur l'écrasement de la révolution anarchiste de Makno en Ukraine. Les staliniennes, tels que Léo Figuer ou le maoïste Kosta Mavrakis, le représentent comme un personnage qui a fini par passer du côté de la contre-révolution. De toute façon, pour les staliniens, c'est un chef d'une bande cynique et sans principe, de saboteurs, d'agents de diversion, d'espions, d'assassins, agissant selon les instructions des organes d'espionnage des états étrangers. Il est qualifié de chien arragé, croqué, hybride de renard et de porc, une charogne puante, une vipère lubrique, un rat visqueux. Pour la droite, Staline et Trotsky, c'est bonnet rouge et rouge bonnet. Quant à l'extrême droite, il est tout à fait représentatif du diable, il est à foi communiste et juif. Alors du point de vue biographique, il a connu un destin extraordinaire, une vie aventureuse et tragique, le pouvoir, l'exil, la prison, l'assassinat de ses proches et de son fils, des trahisons. Il est né en 1879 sous le nom de Leiba Bronstein. Son père est un propriétaire agricole riche juif. Mais ses parents ont une pratique religieuse faible et il semble que son père ait été athée. Donc ses rapports au judaïsme sont plutôt lointains. Il se réclame du matérialisme historique, dont de l'athéisme. Mais en même temps, il est conscient de son handicap vis-à-vis de l'opinion publique en Russie. Il renoncera à certains postes en disant que, comme il est juif, ça serait mal vu. En tout cas, il est hostile au parti socialiste juif, le bounde, et au sionisme. Cependant, en 1938, il se déclare favorable à un territoire pour les juifs, mais il ne serait pas forcément la Palestine. Il faut signaler qu'un de ses arrières petits-fils est un juif assidime aujourd'hui à Jérusalem. Il a eu huit enfants, dont quatre survécures adultes. En 1898, il se marie avec Alexandra. Il est arrêté, déporté. En 1902, il s'évade, en abandonnant Alexandra avec deux petites filles, Nina et Zina. Il est à Londres, il est journaliste à Lyscran, et il rencontre sa nouvelle compagne, Natalia. En 1904, il a un conflit politique avec Lénine, et il écrit « Nos tâches politiques ». En 1905, il est président du Soviet de Saint-Pétersbourg. En 1906, il est condamné à la déportation, mais il s'évade et se retrouve à Vienne. En 1915, il est à Paris. En 1916, en Espagne, aux États-Unis. Et puis, il revient en 1917, et il participe au pouvoir de 1917 à 24. Ensuite, entre 1924 et 1926, c'est la lutte avec Staline. Il est exclu du bureau politique du Parti Comunique de l'Union Soviétique en 1926, et en 1927 du Parti. En 1928, il est exilé à Alma-Atta. En 1929, il est obligé de partir en Turquie. En 1933, il est en France. En 1935, en Norvège. En 1937, au Mexique. Et en août 1940, il est assassiné par Ramon Mercader, qui finira sa vie honorable à Cuba. Alors, c'est un grand orateur, un grand organisateur. Il est brillant, cultivé et aussi séduisant. Alors, quels sont les rapports entre Lénine, Staline et Trotsky ? Alors, les rapports avec Lénine. Avant 1917, ils sont opposés. Trotsky peut être considéré comme appartenant à l'aile gauche des Mensheviks, favorable à l'union du mouvement socialiste. En 1903, il écrit une otache politique, où il décrit Lénine comme un démagogue débridé, un métaphysicien politique, le chef de l'aile réactionnaire du parti, et le jacobin social-démocrate. Et il écrit, Lénine est une caricature hideuse d'un Robespierre malveillant et moralement répugnant. C'est là qu'il développe sa thèse de substitutisme, en disant que le parti communiste se substitue au prolétariat, et qu'ensuite, le dirigeant du parti se substitue au prolétariat. Il n'empêche qu'entre 1917 et 1924, il se rallie aux bolcheviques, et il devient d'une certaine façon le numéro 2 de la révolution. Alors, il est d'un contexte d'opposition à Lénine, une certaine fois en particulier, sur la paix de Brest-Litovsk. En tout cas, en décembre 1922, le texte qu'on appelle le testament de Lénine, qui n'est pas d'ailleurs un testament, mais qui est un texte qu'avait écrit Lénine en décembre 1922, Lénine écrit « Trotsky se distingue non seulement par ses qualités exceptionnelles, personnellement, il est l'homme le plus capable du comité central actuel, mais aussi par une trop grande confiance en soi, et par une disposition à être trop enclin à ne considérer que le côté purement administratif des choses. » Alors, peut-être que Lénine envisageait une alliance avec Trotsky contre Staline, mais, en tout cas, vis-à-vis de Lénine, ils se sont combattus souvent politiquement, mais ils ont gouverné ensemble. Les rapports avec Staline. Eh bien, Trotsky décrit sa première rencontre avec Staline. « J'étais assis à table près du samovar lorsque la porte s'ouvrit, et un inconnu entra. Il était petit, mince, la peau gris-brun, couverte de marques de variole. Je ne vis rien dans ses yeux qui ressemblait à de l'amabilité. Il s'arrêta près du samovar et se fit une tasse de thé. Puis, aussi silencieusement qu'il était venu, il repartit, me laissant une impression très déprimante et inhabituelle. Ceci, c'était en 1913 à Vienne. Il dira de Staline, c'est on ne pourra entendre sans une certaine gêne, mêlée d'irritation et parfois d'une irrésistible envie de rire, ses phrases sèches, gauches, pas toujours correctement bâties et tout à coup ornées de fleurs en papier. Et il décrira Staline comme la plus éclatante nullité du parti. Quant à Staline, il dira de Trotsky, c'était un champion de pacotille, bruyant et aux muscles factices. En tout cas, les rapports avec les staliniens, ce ne sont pas des rapports comme à l'intérieur d'un congrès du parti socialiste. Ce sont des rapports qui ont entraîné la prison, la déportation, les exils et les exécutions. Maintenant, parlons de cet objet étrange, le trotskisme. Alors évidemment, le trotskisme a été défini, même par Staline, pour des raisons polémiques. Mais on peut qualifier de trotskisme l'ensemble des idées de Trotsky. Alors, quels sont les points principaux de la théorie de Trotsky ? C'est d'abord la théorie de la révolution permanente. La révolution permanente, c'est deux points. La thèse de Trotsky, c'est de dire que sans le soutien direct du prolétariat européen, la classe ouvrière russe ne pourra rester au pouvoir et transformer sa domination directe en dictature socialiste durable. Laissée à ses propres ressources, la classe ouvrière russe sera inévitablement écrasée par la contre-révolution dès que la paysannerie se détournera d'elle. Donc il en tire la conclusion qu'il faut absolument faire la révolution internationale. On voit que c'est une opposition à la théorie stalinienne du socialisme dans un seul pays. Donc, Trotsky était optimiste par rapport aux capacités révolutionnaires du prolétariat alors que Staline était très sceptique. Staline dit du prolétariat anglais, il demandera l'autorisation de la reine avant de faire la révolution. Du prolétariat allemand, il prendra des billets avant d'occuper les gares. Et du prolétariat français, il ne pense qu'avoir bouffé et baisé. Donc, Staline pensait que le communisme s'implanterait grâce à l'armée rouge et aux dirigeants emmenés dans les fourgons. Pour les trotskistes, la défaite de la révolution mondiale est due à la théorie stalinienne du socialisme dans un seul pays qui a fait passer les intérêts de l'URSS avant ceux de la révolution mondiale. Comme le prolétariat est par essence révolutionnaire, son échec est lié à la mauvaise direction des luttes révolutionnaires d'où les trotskistes diront qu'il faut une quatrième internationale. La révolution démocratique et la révolution socialiste. La révolution permanente, c'est aussi l'idée que le prolétariat se bat à la fois pour des revendications démocratiques et pour des revendications socialistes. C'est-à-dire que les partis révolutionnaires, selon Trotsky, doivent avancer dès le début de la révolution des mots d'ordre et d'action de contenu communiste. On ne peut séparer les actions démocratiques et les actions socialistes, c'est-à-dire la collectivisation. C'est une différence avec Staline et Mao. Mao, dans l'étape démocratique contre les japonais, dit que les partis communistes ne prennent pas des mesures collectivistes à grande échelle. Cette étape s'appelle démocratie populaire en Europe ou démocratie nouvelle en Chine. Et puis dans un deuxième temps, dès l'instant où on a le pouvoir, on s'attaque aux positions de la bourgeoisie. En somme, c'est ce que Rack aussi appelait la stratégie du salami. Pour manger du salami, on le coupe en tranches. Donc les partis communistes s'attaquent à chaque étape à une fraction de la bourgeoisie ou de la paysannerie. Ils leur laissent même l'expression des partis politiques. Mais ils contrôlent l'armée, la police, la justice et l'information. Nous en avons parlé à propos de Mao en Chine, qui a réalisé un front ni contre le Japon en s'alliant avec Chiang Kai-shek. Et si Mao n'avait pas fait cette alliance, il n'aurait probablement jamais accédé au pouvoir. C'est la même chose au Vietnam et au Chimie. Alors, pour la guerre d'Espagne, on se trouve dans la même problématique. Pour les trotskistes, il fallait collectiviser les terres, mettre une gestion ouvrière des entreprises. Alors que pour le parti communiste espagnol, il fallait une alliance avec la bourgeoisie pour la défense de la république. Donc le peuple ne devait pas s'attaquer dans un premier temps aux positions économiques de la bourgeoisie et de la paysannerie. En somme, pour Trotski, il faut toujours refuser de l'alliance avec la bourgeoisie, quelle que soit la situation. Deuxième aspect de la théorie de la révolution permanente, la nature de l'URSS. Alors, pour Trotski, l'URSS est un socialisme bureaucratiquement déformé. C'est-à-dire que l'URSS est un État ouvrier dégénéré. Il est ouvrier socialiste parce qu'il a propriété collective, planification et croissance économique. Donc, il faut défendre l'URSS. Mais en même temps, cette URSS est dirigée par une bureaucratie dont l'origine vient des anciens bureaucrates tsaristes, de la mentalité bureaucratique due à des survivances idéologiques, de la pauvreté et de l'existence d'une couche sociale qui soutient Staline. Donc, cette bureaucratie, pour Trotski, elle n'est pas une classe sociale, mais une caste qui défend malgré tout les acquis du socialisme. Donc, la révolution communiste se fera dans les pays communistes par une révolution qu'il appelle politique, qui renverse la bureaucratie par des conseils ouvriers. Enfin, dernier point sur Trotski, c'est que sur l'art, il a des positions complètement différentes de celles de Staline. Il est pour la liberté, il est même pour un régime anarchiste, il le dit lui-même de liberté individuelle, et il a eu un flirt, comme on peut dire, avec le surréalisme. Alors, comment apprécier la théorie de la révolution permanente ? Alors, bon, l'aspect positif, c'est sûr que la description des phénomènes bureaucratiques chez Trotski est extrêmement lucide. Ça explique aussi, sans doute, des erreurs et des virages de la politique stalinienne. Mais, malgré tout, la théorie de la révolution permanente. S'il y avait eu la révolution mondiale, disons au moins en Allemagne, peut-être en France, en Italie, Est-ce que, véritablement, le prolétariat français-allemand aurait pu aller au secours du prolétariat russe ? Les prolétariats européens avaient aussi le problème de leur paysannerie. Deuxièmement, la théorie de la révolution permanente. Quelle était la perspective concrète offerte pour les militants communistes en URSS, si ce n'est l'échec ? Quant au problème paysan, Staline l'avait sans doute mal compris. Mais, quand Trotski dit, le paysan est un petit bourgeois capable de devenir socialiste, seulement dans la mesure où il cesse matériellement et spirituellement d'être un paysan, on voit que sa compréhension du problème paysan n'était sans doute pas supérieure à celle de Staline. Deuxièmement, sur l'analyse de l'URSS et de la bureaucratie. Ce qui définit le caractère socialiste de l'URSS, c'est la propriété étatique des moyens de production. Mais à ce compte-là, le modèle d'économie Inka était socialiste. Alors, ce qui est refoulé chez Trotski, c'est l'idée de Marx, de ce qu'il qualifiait de mode de production asiatique. Bon, Marx disait, il peut y avoir des propriétés collectives des biens de production, sans être pour autant dans le socialisme. Quant à la bureaucratie qui arrive au pouvoir, quand est-ce qu'elle arrive au pouvoir ? Trotski nous dit, c'est en 1924, c'est-à-dire lorsqu'il est écarté du pouvoir. Sous-entendu, moi, quand je suis au pouvoir, c'est le prolétariat qui est au pouvoir. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, le prolétariat n'est plus au pouvoir. En somme, les bureaucrates, ce sont les dirigeants qui déplaisent à Trotski. Parce que la bureaucratie serait au pouvoir, mais alors pourquoi est-ce que la bureaucratie s'épurerait dans des purges successives ? Pourquoi une classe au pouvoir s'épurerait-elle en permanence ? Ensuite, le concept de pouvoir déformé de la classe ouvrière est quand même étrange. Le pouvoir, ça se détient, ou ça ne se détient pas. Quand un ouvrier est enfermé au goulag, qu'il sache qu'il a un pouvoir déformé, on ne doit pas beaucoup le consoler. Alors, sur l'analyse de la bureaucratie également, la bureaucratie n'est pas seulement le vestige d'un passé, du retard, des erreurs de pratiques politiques. La bureaucratie se développe sous les lignes, pas seulement sous Staline. Et ce que ne comprend pas Trotski, c'est que la bureaucratie est l'outil du parti et non l'inverse. Le parti doit sécréter de la bureaucratie pour exercer le pouvoir. Ce n'est donc pas la bureaucratie qui dirige le parti communiste, mais le parti communiste qui dirige la bureaucratie. Et donc, les procédures envisagées pour lutter contre la bureaucratie sont vouées à l'échec. La bureaucratie est inhérente à un système non démocratique et économiquement planifié. Pour lutter efficacement contre la bureaucratie, il faudrait du marché sur le plan économique et de la démocratie sur le plan politique. Or, c'est ce que ne voulait pas Trotski. Troisième faiblesse des analyses de Trotski, des erreurs d'analyse. Sur la guerre mondiale en 1939-1945, il met le signe Eppgall entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne nazie. C'est pour ça que certains trotskistes préconisaient une stratégie de fraternisation avec les Allemands. Avec comme un mot d'ordre, un travailleur sous l'uniforme nazi reste un travailleur. Et même, on a vu les trotskistes, je n'accuse pas Trotski, mais réaliser les stratégies d'entrisme chez D.A., c'est-à-dire chez les partis fascistes. Quant à Trotski, il a écrit en 1935 un texte sur le communisme aux Etats-Unis, qui est un tissu d'erreur. Il décrit le communisme comme étant un développement des libertés individuelles à l'abondance. Il explique qu'aux Etats-Unis, tout le monde est préparé au communisme, que la nationalisation sera facile, que la planification scientifique ne pose pas de problème, que la nourriture sera en abondance, que les Américains auront des cigares à liberté de choisir les cravates et de son auto, qu'il n'y aura pas de bureaucratie, que les classes moyennes soutiendront le communisme grâce à la publicité, que l'esprit religieux n'est pas un obstacle au communisme, et qu'au bout d'un an, il y aura des Etats soviétiques dans toute l'Amérique du Nord, et qu'on pourra fabriquer un homme nouveau grâce à l'eugénisme. D'ici un siècle, dit-il, surgira une nouvelle souche d'hommes, la première digne du don d'hommes. Quand on lit ce texte, on ne peut être qu'effarien. Et puis, autre faiblesse de Trotski, les prophéties démenties, en 1928, il appelle la période Termidor, et il écrit « Le film de la révolution se déroule à l'envers, et le rôle de Staline s'y termine là où commença Kerensky. Le Kerenskisme, c'est-à-dire le pouvoir social-démocrate en 1917, résume la transition du capitalisme au bolchevisme. Le stalinisme victorieux ne pourra marquer que le retour au capitalisme. C'est au moment où Staline va lancer la collectivisation. » Il déclare que « En 1938, dans le cadre de l'économie capitaliste, les forces productives ont cessé de croître, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de croissance. » La quatrième internationale, en 1938, il écrit « Permettez-moi une prédiction, dans les dix années qui viennent, le programme de la quatrième internationale deviendra le guide de millions d'hommes et des millions de révolutionnaires sauront prendre l'assaut, le ciel et la terre. » Après-guerre, il a l'espoir d'une situation révolutionnaire comme après 14-18, ce qui ne s'est pas du tout passé. Il surévalue les capacités révolutionnaires du prolétariat, contrairement, je pense, à Lénine et Staline. Lénine qui pensait que la conscience révolutionnaire ne serait que trade unioniste. Et puis surtout, Trotsky critique un système qu'il a concouru à mettre en place. Le rôle du parti. En 1903, il avance la théorie du substitutisme en disant, ce qui est déplorable dans le léninisme, c'est que le secrétariat général du parti va remplacer le prolétariat. Et il écrit en 1917, « Au compte de nous, camarades, ne peut avoir raison contre ce parti. » En dernière analyse, « C'est toujours le parti qui a raison, parce qu'il est l'unique instrument historique dont la classe ouvrière dispose pour régler ses problèmes fondamentaux. » Et Staline dit, « Trotsky dit que le parti ne peut faire d'erreur. » C'est faux. Le parti en commet souvent. Trotsky écrit également, « L'opposition ouvrière, c'est-à-dire ceux qui demandaient une démocratisation du parti, a transformé en fétiche les principes démocratiques. Elle a mis le droit des travailleurs à élire leurs représentants au-dessus du parti. Pour ainsi dire, comme si le parti n'avait pas le droit d'imposer sa dictature, même si cette dictature se heurtait temporairement aux tendances changeantes de la démocratie ouvrière. Nous devons prendre conscience de la mission historique révolutionnaire du parti. Le parti est contraint de maintenir sa dictature. Il est favorable à un parti centralisé. Il dit, « La domination révolutionnaire du prolétariat suppose dans le prolétariat même la domination d'un parti pourvu d'un programme d'action bien défini et fort d'une discipline interne indiscutée. » Il est pour la suppression des fractions, élimination de l'opposition ouvrière en 1921. Et il dit, « Mais ça cause des théories des circonstances exceptionnelles. » Mais dans la révolution, les circonstances sont toujours exceptionnelles. Il propose le contrôle de la presse. Il est favorable à la création de la Tchéca. Il propose la soumission des syndicats et même la militarisation du travail de l'économie. C'est lui qui dit, « Il faut entreprendre la réorganisation des syndicats, c'est-à-dire choisir le personnel syndical dirigeant. » Pour la direction des entreprises, il est favorable au pouvoir des spécialistes. C'est le parti qui choisira les dirigeants, les contrôlera et décidera de leur avancement. C'est l'élément central de notre thèse en matière économique. Il est favorable à la terreur. « Vous vous indignez, » dit-il à des écrivains. « Vous vous indignez de la terreur sans masque que nous appliquons à nos ennemis de classe. » Mais laissez-moi vous dire que dans un mois ou plus, elle prendra des formes plus effrayantes copiées sur le modèle de la grande révolution française. Ce n'est pas la forteresse qui attend nos ennemis, mais la guillotine. Et il écrit « Les mesures de répression peuvent accélérer le nettoyage de l'arène historique des forces périmènes. » Sur le plan de la morale, dans son livre « Leur morale est la nôtre », il déclare que la morale est soumise au but final. On voit que tout ce qu'il a mis en place entre 17 et 24 à Bélénine, c'est du stalinisme. Alors on peut tirer comme conclusion que, selon lui, les faiblesses de l'URSS, le parti unique, l'interdiction des fractions, eh bien c'est lui-même qu'il a mis sur pied tout ce qui explique l'échec de l'opposition de gauche à partir de 24, sont les éléments politiques qu'il a contribué à mettre en place en 1917-1924. Et son programme dans les années 30, eh bien on peut dire que c'est le contraire de ce qu'il a fait en 1917-1924. On peut essayer de se poser la question pourquoi Staline a gagné face à Trotsky ? Eh bien il y avait incontestablement des faibresses chez Trotsky. D'abord il avait été adversaire des bolcheviques avant 1917, ce que lui rappelait Lénine. Et puis il était perçu comme hautain, un peu un côté aristocrate. C'est aussi un médiocre tacticien lorsque le comité central du parti communiste connaît ce qu'on appelle le testament de Lénine qui demande l'éviction de Staline, eh bien il n'intervient pas. Il a sous-estimé Staline aussi, il le considère comme une nullité, mais Staline n'était pas une nullité. Il est juif également, avec un antisémitisme virulent en Russie. La révolution permanente est une idée difficile à faire passer. Et puis on peut noter des positions incohérentes dans le temps. On trouve tout et son contraire, ce qui fait que l'on trouve toujours une citation de Trotsky pour justifier des politiques totalement contradictoires en matière d'organisation du parti, de liberté de la presse, de pouvoir ouvrier, etc. On peut dire qu'il y a dans l'histoire un Trotsky bolchevique, un Trotsky conseilliste et même, à mon avis, à la fin de sa vie, social-démocrate. Et en face, il y a Staline. Et Staline, c'est un génie politique. C'est un génie politique pour accéder et se maintenir au pouvoir. Il est apparemment simple, ce qui fait qu'il a de bons contacts avec la base. Il est pédagogue. Les bases du léninisme sont livres sur Lénine et très pédagogiques. Il est cohérent. On ne peut pas dire qu'il y ait eu des variations doctrinales de Staline. Il est suprêmement intelligent dans l'évaluation du rapport des forces. Il connaît le sens des alliances temporaires. Il est patient. Il sait utiliser le mensonge. En 1926, c'est lui qui dit à Trotsky, nous sommes contre les exclusions. Aujourd'hui, on en exclut un. Demain, un autre. Après, demain, encore un autre. Et chaque fois, le parti s'ampute. On sait où ça commence, mais on ne sait pas où et comment cela se termine. Il était manipulateur, impitoyable et cruel. Staline et Trotsky sont deux chefs dans une même bande. C'est le plus intelligent et le plus méchant qui l'emporte. Question. Et si Trotsky avait gagné ? Est-ce qu'il y aurait eu une autre politique ? Alors, il y avait des points d'accord fondamentaux avec Staline. Le rôle central des forces productives, c'est-à-dire de la technique de l'organisation du travail dans la construction du socialisme. Trotsky écrit « Le socialisme a démontré son droit à la victoire non dans le langage de la dialectique mais dans celui du fer, du ciment, de l'électricité. Le succès du socialisme pourra se mesurer à l'élargissement de la planification économique. » Il critique le stalinisme en considérant que la collectivisation et l'industrialisation sont trop rapides. Il trouve que la politique de contrainte vis-à-vis des paysans est trop violente. Mais est-ce que sa politique aurait été très différente ? Beaucoup de ses partisans Piatakov, Rakowski se sont ralliés à Staline à partir de 1929. Finalement, je crois que Trotsky ne se serait pas fait transmettre sans doute les comptes rendus des tortures à la Lubianka en y ajoutant ses instructions. Si Trotsky avait gagné, on aurait eu probablement un régime à la Yougoslave à l'époque de Tito. Non, de toute façon qui n'est pas très utile de faire plus de politique fiction. Alors, examinons maintenant l'histoire du trotskisme après la mort du Trotsky. Alors, il faut constater une chose, c'est la faiblesse et la division. L'échec. Il n'y a pas eu de prise de pouvoir par des partis politiques se réclamant dans du trotskisme dans aucun des pays. Les effectifs sont restés faibles et les divisions se sont poursuivies. Par exemple, à une époque, en Argentine, il y avait 38 groupes qui se réclamaient du trotskisme. En France, il y a eu les pablistes, les franquistes, les lambertistes, la LCR, transformée en NPA, LLU, le parti des travailleurs. D'ailleurs, au présidentiel, en 2007, il y avait trois candidats trotskistes, ce qui est une caractéristique commune, une caractéristique propre à la France. Le trotskisme a eu une influence dans la formation des élites politiques et médiatiques. Jospin, Cambadélis, Drey, Weber, Mélenchon sont passés dans le trotskisme. Dans la presse, Plenel, Cohen, qui écrit dans Marianne, Field aussi sont passés. Et il faut noter que beaucoup de néon-conservateurs américains sont d'origine trotskiste. Alors, quelles sont les raisons des divisions ? Eh bien, les trotskistes n'étaient pas d'accord entre eux sur la nature de l'URSS, sur la nature des pays de l'Est, sur la Chine. Quelle était l'attitude vis-à-vis des communistes post-staliniens ? Fallait-il reconnaître une face progressiste à la bureaucratie ? Il y a des trotskistes qui ont envisagé des négociations avec le parti communiste du soviétique post-stalinien. Même en France, sur Chirac, Le Pen, eh bien, au deuxième tour des élections, LO et LALCR avaient des positions différentes. Quelles sont les causes ? Je crois que, dans le fond, il y a des analyses variables de Trotsky dans le temps. Il y a aussi une mentalité de secte Sartre les appelait partis bolcheviques-bolcheviques. Et puis, sans doute que l'autorisation des fractions est une chose démocratique, mais qui n'entraînait pas beaucoup d'efficacité sur le plan politique. Les trotskistes, après la guerre, ont essayé de faire des révolutions par délégation en disant qu'il y en avait des leaders qui étaient des trotskistes sans le savoir. On a eu trois à Tito, Castro, Tché. Castro était qualifié par Jean-Jacques-Marie de trotskiste naturel et Tché de trotskistes spontanés. La quatrième internationale avait fait une proposition de cinquième internationale avec la Chine. Benbella, Nasser ont eu des conseillers trotskistes. Tout ça n'a pas empêché l'échec. Et puis, le post-communisme n'a pas répondu aux pronostics trotskistes. Le renversement des bureaucraties staliniennes n'a pas entraîné l'apparition d'un communisme conforme aux voeux des trotskistes. Le renversement des bureaucraties staliniennes a entraîné le retour au capitalisme. Le prolétariat n'a pas été au rendez-vous que lui avait assigné Marx. Il paraît que, selon Burnham et Chachmann, Trotsky aurait exprimé l'idée suivante à la fin de sa vie. L'absence de révolution à la fin de la seconde guerre mondiale serait la preuve de l'incapacité historique du prolétariat à assumer le destin de la société tout entière et elle obligerait à revoir les perspectives marxistes et à envisager un processus de décadence de la civilisation humaine dans laquelle il n'aurait plus de place pour la révolution socialiste. Alors, est-ce que ce témoignage est fiable ? Évidemment, on ne le sait pas. En tout cas, cette analyse était en opposition avec ce que j'appellerais la logique de ces croyances pour Trotsky. Il fallait que le RSS soit un état prolétarien, même déformé, sinon sa vie n'aurait plus de sens. Si la phrase que je vous ai dite est effectivement de Trotsky, elle ajoute encore à la dimension tragique de sa vie. La conclusion vis-à-vis du trotskisme, on ne peut qu'admirer le courage et l'intelligence, l'aspect tragique de la vie du personnage, mais qui ne doit pas cacher l'échec historique. Le trotskisme est resté un courant marginal de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il est resté attaché au mythe léniniste. Il faut un parti communiste qui possède le pouvoir, mais un parti éclairé, démocratique, civilisé, c'est-à-dire un parti que moi, je dirigerai. On peut dire comme l'historien Robert Service, entre Trotsky et Staline, il y a plus de ressemblances que de différences. Anton Chiliga dira à propos de la 4ème internationale, le bateau est pourri et le grand mât porte une girouette. Victor Serge dira les trotskistes sont des staliniens qui ont tout raté. Le trotskisme s'est trouvé condamné à ne rester qu'une simple agence de rassemblement des bolcheviques malheureux. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée et d'une infidèle une fille bien-vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée et d'une infidèle une fille bien-vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle C'est elle C'est elle que l'on m'attraque que l'on poursuit que l'on traque C'est elle qui se soulève qui souffre et se mette en grève C'est elle qu'on emprisonne qu'on trahit qu'on abandonne qui nous donne envie de vivre qui donne envie de la suivre jusqu'au bout Jusqu'au bout Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage Jolies fleurs dis-moi de meilleurs fruits sauvages Une plante bien plantée sur ses deux jambes Et qui terraine en liberté où vont lui sembler C'est elle que l'on matraque que l'on poursuit que l'on traque C'est elle qui se soulève qui souffre et se mette en grève C'est elle qu'on emprisonne qu'on trahit qu'on abandonne qui nous donne envie de vivre qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle Bien aimée ou mal aimée elle est fidèle Et si vous voulez que je vous la présente On l'appelle révolution permanente C'est elle que l'on matraque que l'on poursuit que l'on trappe C'est elle qui se soulève qui souffre et se mette en grève C'est elle qu'on emprisonne qu'on trahit qu'on abandonne qui nous donne envie de vivre qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout Jusqu'au bout C'est elle que l'on matraque que l'on poursuit C'est elle qui se soulève qui souffre et se mette en grève C'est elle qu'on emprisonne qu'on trahit qu'on abandonne qui nous donne envie de vivre qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout 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 Merci.